On va commencer à accueillir les gens qui se joignent par la suite avec nous. Bonsoir, merci d'être là, présent lundi soir, en ligne ou en présence. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Une grande délégation, ici on est en nombre, on a beaucoup de choses à dire. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je m'appelle Isa M'éveillé, je vais être votre animatrice pour la soirée. Donc, bienvenue à cette soirée. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on comprenne pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on fait ici, qui est Interparesse. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Fernande Abanda pour qu'elle nous souhaite la bienvenue et nous dise pourquoi on est ici réunis ce soir. Merci beaucoup, Lisanne. Mon nom est Fernande Abanda, je suis gestionnaire du programme Interparesse. Alors, merci pour l'accueil et l'espace que vous nous donnez pour discuter de cet enjeu très important. Merci surtout pour l'accueil parce que depuis le matin, on a eu de belles discussions déjà au CLD avec les élus, mais également on a été nourri par l'expérience, mais aussi par toutes les pratiques qu'on a apprises à la crilinette parce qu'on sort de là. C'était vraiment très intéressant. Quand je dis nourri, c'est dans tous les sens parce qu'on a très bien mangé. Et on a également pu apprendre de l'expérience de Maudélie qui est quand même, je pense que cette expérience est très pertinente par rapport au projet pour lequel on est là. Alors, en fait, on est là parce que dans le cadre du projet EGALAO, une des activités clés, c'est de pouvoir discuter en solidarité avec les agriculteurs, mais également de pouvoir échanger sur les solutions en ce qui concerne l'agroécologie, mais également les qualités de genre. Alors, comme j'ai dit depuis le matin, nous avons eu des discussions très importantes et très intéressantes avec les élus sur les questions des qualités de genre, mais également sur les enjeux de l'agroécologie. C'est quelque chose sur quoi on parle depuis des années, depuis les décennies à Interparesse. Alors, ça fait peut-être deux décennies déjà qu'à Interparesse, on s'intéresse beaucoup, on agit et on part sur les questions de sereinité alimentaire, mais également sur les questions d'inégalité dans le monde agricole. Alors, Interparesse est une organisation de justice sociale. On est basé à Ottawa, on est une organisation féministe. L'année prochaine, on va fêter nos 50 ans. Ça fait quand même longtemps qu'on agit au Canada, donc on agit au Canada, à l'Octobre du monde. Alors, Interparesse, comme le nom le dit en bon français, pour ne pas dire en latin, signifie entre égaux. Et cette égalité est vraiment au cœur de notre façon de travailler avec des organisations à travers le monde. On appelle ces organisations nos homologues parce qu'on travaille en solidarité dans des luttes pour la justice sociale avec ces organisations-là. Ce qui explique qu'on n'a pas de bureau à l'international. On s'appuie plutôt sur les forces de nos alliés, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie. On travaille depuis longtemps, ben dans l'en bas, avec ces organisations-là qui agissent sur leur terrain. L'autre particularité d'Interparesse, c'est aussi que l'égalité, c'est pas seulement dans la façon qu'on travaille avec les autres organisations, mais c'est également dans notre organisation en elle-même parce que nous sommes non hiérarchiques. Nous n'avons pas de chevres, nous n'avons pas d'employés, donc nous sommes tous les patrons d'Interparesse. C'est important de le dire parce que le féminisme, c'est quelque chose qu'on met en pratique dans notre structure, mais également dans la façon que nous travaillons avec nos homologues, nos alliés depuis des décennies. Alors, en Afrique de l'Ouest, on travaille avec plusieurs organisations, dont certaines ont des représentants ici, nos homologues. Et l'un des enjeux sur lesquels on travaille, c'est surtout les questions d'inégalité de genre et de souveraineté alimentaire. Le projet GALAO, qui signifie « Égalité de genre par l'agroécologie menée par les femmes en Afrique de l'Ouest », c'est un projet qui permet justement de fédérer les actions de ces organisations qui travaillent depuis des décennies sur les droits des paysans, sur les droits des femmes, mais également qui luttent pour la souveraineté alimentaire en milieu rural. Alors, c'est un projet de cinq ans qui a démarré il y a trois années, qui est financé par Affaires mondiales Canada et qui cible à peu près 25 000 femmes et hommes, en majorité ce sont des femmes, du Togo, du Burkina, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, mais également il y a une dimension sous-régionale parce qu'on travaille avec une organisation qui s'appelle la Copagène, représentée par M. Sikelli ici, qui agit un peu plus dans la sous-région. Alors, dans le projet EGALAO, on cible spécifiquement trois grandes problématiques qui ne sont pas spécifiques à l'Afrique de l'Ouest. On l'a appris ce matin avec les témoignages des personnes qu'on a rencontrées au CLD. Entre autres, l'accès des femmes à la terre, c'est un enjeu très important parce que le patriarcat et les racines des inégalités font que, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou même ici au Québec, on l'a appris ce matin avec des exemples très pertinents, les femmes n'ont pas toujours accès et le contrôle à la terre, surtout en milieu rural. Alors, dans le cadre du projet EGALAO, on va cibler cette problématique-là. On va également travailler sur l'accès des femmes au marché parce que c'est important que ces femmes qui cultivent puissent se transformer, puissent également avoir un circuit de commercialisation qui leur permet d'avoir des ressources, mais également des revenus importants pour leur ménage. L'autre enjeu capital dans lequel on travaille pour ce projet-là, je pense que c'est même le pilier fondamental, c'est la place des femmes dans la prise de décision. Et donc, à travers le projet EGALAO, on pense que c'est important de donner la place aux femmes, ces femmes agricoles, ces femmes rurales-là qui travaillent dans le monde agricole, dans ces pays-là, pour qu'elles puissent dire leurs enjeux, qu'elles puissent parler également des solutions qu'elles portent, parce qu'elles sont souvent porteuses de solutions et également de transformations, mais qu'elles puissent influencer les politiques. Alors, ces trois solutions-là reposent sur l'agroécologie. Alors, nos homologues ici présents sont des experts, c'est des leaders, c'est des activistes depuis des décennies sur l'agroécologie. Ce sont les personnes qui sont les mieux placées pour nous expliquer c'est quoi l'agroécologie, comment est-ce qu'ils travaillent. Et c'est un peu dans ce contexte-là que se situe cette visite, parce qu'on pense que c'est important de dialoguer, d'apprendre, d'échanger des solutions, mais également de comprendre que les enjeux qui sont portés dans les Suds en général ne sont pas toujours spécifiques à ces pays-là, mais c'est également des enjeux qu'on peut retrouver ici au Québec. Il y a des solutions qui peuvent... on peut se nourrir de solutions. Alors, je vais terminer avec quelque chose de très important dans le travail d'Interpares, c'est que nous travaillons avec ces organisations en collaboration, mais nous pensons que ce qui est très important, c'est de sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes, les Québécois et les Québécoises sur la place que nos politiques, mais également que nos entreprises ont dans la globalisation des inégalités. Alors, il y a certainement, dans certains pays à travers le monde, je ne vais pas citer le nom, j'imagine que vous avez l'actualité, des entreprises canadiennes qui, au lieu de renforcer les inégalités, vont plutôt spolier les droits des femmes. Il y a possiblement des politiques qui vont, au lieu de favoriser l'accès des femmes aux droits, droits à la terre, vont plutôt renforcer l'accaparement des terres par des entreprises canadiennes ou alors des multinationales dans lesquelles les Canadiens et les Canadiennes investissent sans se rendre compte. Alors, le travail que nous avons fait, justement, c'est de pouvoir toucher les Canadiens. Dans ce projet-là, on cible 40 000 personnes au Canada à travers des activités et l'engagement du public pour faire comprendre l'importance de la solidarité et aussi de connaître ces contextes-là, ces problématiques qui nous touchent tous et de savoir comment on se mobilise en tant que Québécois et Québécoises pour faire face à ces enjeux. J'ai été un peu trop longue. J'espère que je n'ai pas dépassé cinq minutes. Alors, c'est ça. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci d'être là et... Merci. Applaudissements La table est mise. Oui, merci, Fernande. Puis, je souligne aussi, donc, Interparace travaille aussi en collaboration avec des organisations ici au Canada, dont Vigilance OGM, fait partie des homologues qui... Donc, le travail en collaboration, ce n'est pas seulement ailleurs, c'est ici aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette belle collaboration pour vous inviter ici ce soir. Alors, bienvenue à L'égalité dans les prés, une table ronde sur l'agroécologie, les approches féministes et les luttes contre l'agrochimie. Donc, on est réunis aujourd'hui autour d'un programme ambitieux, soit Déconstruire les mythes des OGM comme solution pour nourrir le monde, tisser des liens de solidarité pour promouvoir les alternatives tels que l'agroécologie, les approches féministes pour faire face aux défis actuels que sont les inégalités, crise climatique, crise de la biodiversité, violence, seulement ça. Et ça, on va avoir des regards croisés sur les résistants au Canada puis dans divers pays d'Afrique de l'Ouest. On a un panel nombreux et de qualité avec nous ce soir. Donc, je vais vous les présenter brièvement en désordre. Donc, on a M. Adama Soulama qui coordonne le projet EGALAOUT. On nous a parlé, Fernande, à Inades, formation au Burkina Faso. Donc, il oeuvre pour l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales au Burkina Faso. Il se distingue à son engagement à promouvoir l'autonomisation des femmes rurales. On a aussi Mariamé Ouattara, qu'on surnomme aussi Maman Copagène, que vous connaîtrez plus en profondeur. Ce soir, c'est notre experte en genre et développement, l'experte du genre du projet EGALAOUT. Elle travaille depuis une trentaine d'années au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, pour la promotion de l'égalité des genres et la promotion des droits des femmes paysannes. On a aussi M. Jean-Paul Sikéli, qui est le secrétaire exécutif de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, qu'on appelle la Copagène. C'est plus court. Donc, il se consacre à la gestion durable des ressources génétiques puis à une gouvernance foncière équitable et inclusive, la résilience paysanne aussi face au changement climatique. On a aussi Mme Rugy-Baldé, qui est la coordonnatrice du projet EGALAOUT, mais aussi membre de l'organisation TINÉGUENA en Guinée-Bissau. Donc, aussi, ces actions, ce sont tous autour de l'autonomisation des femmes, l'égalité entre les genres, l'entrepreneuriat féminin en zone rurale. Je pourrais faire une biographie très longue de chacune de ces personnes, mais vous discuterez avec eux. Alors, Lionel D. Pinto-Quintao, qui est ingénieur agronome, membre aussi de l'équipe EGALAOUT de TINÉGUENA. Donc, elle consacre vraiment la recherche au conseil technique en agroécologie. On a aussi Mme Pauline Nidaé, qui coordonne le projet EGALAOUT à l'organisation Endapronat au Sénégal. Donc, elle est aussi chargée du volet genre dans l'ensemble de l'organisation de Endapronat, qui a géré de nombreux projets traitant de la sécurisation des droits fonciers, entre autres pour les femmes et leur autonomisation économique et politique. Donc, ici, c'est Lomé Hadouci, qui est directrice d'Inadès Formation Togo. Donc, une femme engagée dans les actions de développement depuis plus de 23 ans. Elle a intégré l'équipe d'Inadès en 1999. Donc, elle travaille à la promotion sociale et économique des populations rurales. Et finalement, le Canadien. Thibourin, merci d'être là, un militant écologiste, cofondateur de Vigilance OGM, qui s'intéresse aux problématiques liées aux OGM, aux pesticides, aux contrôles corporatifs qui soutiennent le modèle industriel. Donc, et finalement, Fernande, merci aussi d'être là. Donc, ce soir, juste pour vous faire le portrait, on va avoir trois parties. Donc, une première partie qui est une mise en contexte de la situation ici au Canada et en Afrique de l'Ouest, des modèles plus dominants, des domaines industriels. Puis, on va vite transitionner vers plus la résistance à ces modèles dominants-là avec nos partenaires ici présents. Puis, on va terminer avec une note un peu porteuse d'espoir, espérons-le. On va apporter plus l'agroécologie, les luttes féministes, puis voir quelles solutions ils nous proposent, puis quelles sont les alternatives qui existent. Puis, on va terminer. On espère garder un temps pour une période de questions. D'ailleurs, les questions, on pourra les prendre en anglais. C'est un événement qui va se dérouler en français ce soir, mais les questions pourront être traduites par la suite. Donc, je passe tout de suite la parole à Thibault. Mythe OGM. C'est quoi, c'est un mythe OGM? Pourquoi c'est un mythe? Qu'est-ce que ça veut dire ici au Québec et au Canada, le mythe OGM? Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Déjà, je tiens à dire que je suis vraiment impressionné avec le panel qu'on a ce soir. C'est rare que je me retrouve avec des leaders et leaders d'Afrique de l'Ouest qui militent pour une agriculture paysanne entre les mains des paysans et qui permet aussi de se débarrasser un peu de la mainmise des multinationales autant de leurs produits que de leur influence, que de tous leurs impacts. Donc, je suis vraiment content d'être là ce soir. Donc, je m'appelle Thibault Rennes, je suis coordonnateur de Vigilance OGM. Qui a déjà entendu parler de Vigilance OGM dans la salle? Ouais! Bon, on a des fans. Bon, la Vigilance OGM, c'est un petit organisme. On est déjà trois dans la salle et on a une quatrième qui est avec Ogo. Et on est un petit organisme qui existe depuis 10, 12 ans maintenant et qui essaie de faire de la sensibilisation sur les OGM et les pesticides et aussi d'expliquer un peu le modèle qui sous-tend et les impacts que ça a. On est basé, donc, notre siège international est basé à Sutton. Donc, c'est vraiment j'aime dire ça parce qu'on est le seul endroit. Et donc, je vais essayer de vous expliquer rapidement pourquoi le mythe OGM. C'est parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à cette problématique il y a 15 ans, je suis un des fondateurs de Vigilance, je pensais vraiment que ça servait quand même à quelque chose à la fin pour les agriculteurs des OGM et on s'aperçoit qu'il y a toute une façon de penser véhiculée par, bien sûr, les entreprises, mais aussi par nos gouvernements et par beaucoup de personnes qui pensent que les OGM nourrissent le monde et je pense qu'on va avoir des bons exemples ce soir qui vont expliquer que ça ne nourrit pas ici, mais ça ne nourrit pas non plus l'Afrique. Et donc, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. En gros, en quelques chiffres, il y a cinq pays qui produisent 92% des OGM dans le monde. On a bien sûr les États-Unis, on a la déforestation au Brésil et en Argentine où on fait du soya pour exporter, pour nourrir le bétail dans le monde. Et on a le Canada qui est le quatrième pays producteur mondial qui fait principalement du canola dans les prairies, mais aussi du soya et du maïs au Québec et en Ontario. Donc quand vous baladez sur la vin, 90% des champs que vous voyez, c'est du maïs OGM et 75% à peu près du soya est OGM. Donc c'est la principale culture au Québec. 60% des terres cultivables sont faites pour faire des OGM. Donc ça, c'est le chiffre 5. On a aussi deux. En fait, dans le monde, il y a deux. Pourquoi on fait des OGM ? Une, c'est pour résister à des... Enfin, tolérer des pesticides. Donc les fameux Roundup Ready, mais maintenant, on tolère plusieurs herbicides parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des plantes résistantes. Et une autre modification, c'est pour sécréter son propre insecticide. Donc ce qu'on appelle le maïs bété ou le coton bété. Et maintenant, au Canada, toutes les semences OGM plantées au Canada sont faites pour tolérer un ou plusieurs herbicides et donc facilitent, en tout cas, sont là pour faciliter la vente d'herbicides parce que les compagnies qui vendent des OGM, vendent aussi des herbicides. Donc ils mettent en marché des produits pour vendre leur autre produit. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quatre cultures OGM dans le monde. Donc il n'y a pas de fruits et légumes, en tout cas, par certaines exceptions. Donc on parle du soya, qui représente 50% des OGM dans le monde. On parle du maïs, à peu près 30%, et on parle du canola, parce qu'il y a le Canada qui est principalement le producteur, et du coton. Donc avec ces quatre cultures-là, qu'est-ce qu'on fait principalement, les deux grandes, maïs et soya ? On nourrit du bétail et on nourrit des voitures. Donc les autres panélistes reviendront là-dessus, mais il n'y a rien là-dessus pour nourrir le monde. Et donc on essaye de nous faire croire que c'est l'agriculture productiviste qui est là pour nourrir les gens dans le monde. Mais on s'aperçoit que les statistiques nous montrent que c'est encore l'agriculture vivrière, en Afrique ou en Asie, qui nourrisse le monde. Et bien sûr, sans les impacts sur la santé, moins les impacts des ressources, l'eau, le sol et autres. Bref. Si jamais vous voulez plus d'informations, il y a des petits guides OGM. Donc je m'arrête sur ces chiffres-là. Mais au-delà de la sensibilisation à la vigilance OGM, on essaie de mobiliser les Québécois, Québécoises et les Canadiens à travers différents dossiers pour leur montrer que, déjà, être informé, ça nous permet peut-être de se mobiliser, mais aussi de montrer qu'on est capable, des fois pas forcément d'avoir des victoires, mais peut-être des non-défaithes, et essayer de changer les règlements, et d'essayer de pousser nos politiques à redonner aux agriculteurs une certaine autonomie qu'ils ont perdue depuis des années face aux multinationales. Donc on dénonce principalement la perte d'autonomie d'agriculteurs, mais aussi les impacts des OGM et des TCC. On dénonce le manque de transparence, surtout, qui est vraiment flagrant dans les systèmes d'évaluation. Et on dénonce la capture réglementaire aussi. Donc la capture réglementaire, c'est vraiment à quel point... Moi, je fais beaucoup de demandes d'accès à l'information, et donc je lis les éco-riels que les fonctionnaires s'échangent avec les lobbyistes. Et en fait, il y a un mélange des genres où on ne sait plus qui est lobbyiste de qui, à Mobonade, où on ne sait plus... Tu sais, ils viennent de la même culture. Il y a le phénomène des portes tournantes, où d'un seul coup, tu travailles à Santé Canada, et après, tu travailles au principal lobbyiste. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on essaie de dénoncer et de mettre en image, de sensibiliser les gens. Et aussi, on fait différentes campagnes de sensibilisation par rapport à ça. Et on se retrouve étrangement à être, je dirais, le principal groupe au Canada à lutter sur les pesticides des OGM, ce qui est un peu étrange quand on a un peu le sentiment d'aposteur. Comme moi, des fois, j'ai l'impression. Mais c'est ça, on est étrangement peu de groupes à travailler là-dessus. Il y a six bannes au Canada, où ils sont deux employés, et nous, pratiquement quatre. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole aux super panélistes qui ont fait un long chemin pour nous montrer. Et je suis vraiment content d'apprendre de leur discours pour voir quelle solidarité on peut tisser aussi entre le Canada et l'Afrique de l'Ouest. Donc, merci. Bien, on voulait justement que tu mettes la table parce que je pense que ça résonne peut-être chez nos panélistes. Donc, ma première question pour cette mise en contexte, je l'adresserai à M. Sickelli. Justement, quand j'ai entendu Thibault, ça me fait penser à... Je sais qu'il y a une citation que vous avez dit, je me suis dit, c'est sûr qu'il fait des parallèles. Alors, vous avez déjà dit, les OGM ne sont pas une solution pour nourrir le monde. La fin est une question économique et politique. Ce n'est pas une question de rendement. Donc, en sachant ça, j'imagine qu'à l'écoute de Thibault, c'est des choses qui résonnent. Alors, M. Sickelli, si vous pouvez nous parler est-ce que la Révolution verte a vraiment tenu ses promesses en Afrique? Ça n'a pas besoin d'activer. Merci. Moi, c'est Jean-Paul Sickelli. Je suis de la Coupa Gêne sur le secrétaire d'écutif de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, la Coupa Gêne. Et je suis basé en Côte d'Ivoire, précisément à Bijan. Alors, je vais très rapidement présenter la Coupa Gêne. La Coupa Gêne, c'est une mosaïque d'association de la société civile représentée dans neuf pays, les deux pays de l'espace Ue-Moi et la Guinée, puisque la Guinée ne fait pas partie de cet espace-là. L'Ue-Moi, c'est l'union économique monétaire de l'Afrique. Donc, la Coupa Gêne a travaillé sur plusieurs thématiques. Et nous disons généralement que l'ADN, la Coupa Gêne, c'est la lutte contre les OGM. Donc, la Coupa Gêne a été portée sur les fonds bâtimentaux en réaction aux OGM. Voilà. Donc, nous sommes foncièrement, fondamentalement, contre les OGM. Et je vais expliquer pourquoi nous sommes contre les OGM, pas après. Et la Coupa Gêne, suffisamment, nous luttons contre certaines menaces qui perçuent les droits des communautés à juge librement de leurs droits aux ressources naturelles, notamment l'accaparement des terres. Et nous ne faisons pas que dénoncer. Nous proposons aussi des solutions durables en agriture, et notamment faisons la promotion de ce qu'on appelle l'agriture familiale, les suéments paysannes, et puis l'agroécologie. Mais nous faisons la promotion de l'agroécologie paysanne. Nous faisons bien de mettre le qualificatif paysanne parce que nous avons constaté que depuis un certain temps, l'agroécologie est sortie de l'ordinaire. Et je pense qu'on peut vraiment faire un historique. Avant 2010, on avait constaté que l'agroécologie n'avait pas le grand groupe, on n'en parlait pas trop. Mais après un discours historique d'Olivier Schulteur, qui est l'ancien rapporteur des Nations Unies sur le droit de l'alimentation, il y a 400 scientifiques qui sont ralliés à cette cause-là. Et depuis ce temps, on a senti que vraiment, il y avait une effervescence autour de la promotion de l'agroécologie. À partir de là, les multinationales ont commencé à s'y intéresser et à vraiment faire la promotion d'une certaine agroécologie qui n'est pas celle que nous défendons. C'est pour ça que nous prenons la précaution de parler d'agroécologie paysanne. Donc, ceci étant, je veux dire que, en fait, nous sommes fondamentalement contre les eugènes. Nous sommes fondamentalement contre les eugènes parce qu'il y a une constellation d'enjeux et des risques qui sont liés aux eugènes. Les eugènes comportent des risques sanitaires. Bon, les risques sanitaires, on peut spéculer là-dessus. On peut spéculer là-dessus les risques sanitaires, c'est vrai. Mais je veux dire qu'il y a des études qui ont montré que les eugènes pourraient exposer à des tumeurs cancéreuses. Et il y a eu plusieurs études. L'étude la plus célèbre, c'est celle du professeur Gilles-Éric Serrani qui a nourri, en fait, des rats avec du maïs transgénique. Et ces rats-là ont développé des tumeurs cancéreuses. Mais vous voyez, les lobbies ont fait pression, ont influencé, en fait, les décisions de la Commission européenne. Et cette étude a été invalidée. Mais avant, lui, il y a eu un certain docteur, Abaï Poutsai, qui a fait les mêmes études et il a abouti aux mêmes résultats. Après, lui, il y a d'autres personnes. Mais nous savons bien pourquoi les gens tentent d'invalider vraiment ces études-là. C'est parce qu'il y a de gros sous-enjeux. Donc, comme je le disais, on peut spéculer sur les risques sanitaires, mais il y a des risques sur lesquels on ne peut pas spéculer. C'est les risques écologiques. Les OGM ont la possibilité de coloniser, en fait, des champs non-OGM. Et le cas le plus emblématique, c'est celui du paysan canadien qu'on appelle Percy Schmeiser, qui faisait du colza naturel. Et il y avait quelqu'un d'autre qui faisait du colza transgénique. Et son champ de colza transgénique a contaminé celui de Percy Schmeiser. Mais c'est en fait celui qui cultivait le colza transgénique là, qui a été en justice contre Percy Schmeiser. Et il a été amené, comment dire-je, à payer vraiment des royalties. Vous voyez combien de fois on peut vraiment renverser les choses. Nous pensons qu'ici, il y a une injustice quand même. Donc, je veux dire aussi que le risque le plus évident pour nous, c'est que les OGM feraient une dépendance, en fait, des paysans vis-à-vis vraiment des films semenciers. Parce que chaque année, il fallait vraiment acheter ce paquet technologique de semences OGM, mais avec, en fait, les produits qui vont avec, ce sont les engrais chimiques, ce sont les pesticides. Donc, c'est tout un paquet technologique. Alors, pour parler de la révolution verte, nous pensons que la révolution verte est un échec. Et pour comprendre la révolution verte, c'est quoi ? C'est le modèle agricole qui a été inventé pour faire face vraiment à la crise alimentaire d'après la guerre mondiale. En fait, en 1944, il y a un chercheur, un ingénieur qui s'appelle Norman Borlaug, qui a vraiment inventé ce modèle-là. Et ce modèle a trois piliers. C'est quoi ? C'est l'utilisation des intrants chimiques, ce sont les pesticides, ce sont les engrais, la chimie des synthèses. C'est l'utilisation aussi des semences à haut rendement. Et c'est l'utilisation du machinisme, c'est-à-dire la mécanisation. Mais nous nous rendons compte qu'au départ, comment la révolution verte avait permis à certains pays comme le Mexique, qui était en déficit alimentaire, de sortir de la crise. Mais depuis les années 70, on se rend compte que les rendements ont baissé de manière drastique jusqu'à maintenant. Donc ce modèle-là ne peut pas nourrir le monde. C'est un modèle qui, aujourd'hui, est épuisé. Et ce modèle-là a généré, en fait, beaucoup de maux. C'est un modèle destructeur. Il a généré beaucoup de maux parce qu'en fait, il a transformé les paysans en ouvriers agricoles. En plus de ça, ce modèle avec l'usage excessif des pesticides, des engrais chimiques, a vraiment pollué, en fait, l'environnement, assouillé les nappes phréatiques. Et il a créé l'exode rural massif. Donc c'est un modèle qui n'est pas viable. Et j'ajoute pour dire que c'est un modèle mortifère. Pourquoi je le dis ? Parce qu'en réalité, certains produits comme le DTT, qui ont été utilisés comme des agents pour tuer, en fait, au cours des guerres, ont été réconvertis comme des pesticides. Les tracteurs sont issus vraiment des temps qui ont été utilisés au cours de ces guerres mondiales. Donc c'est un modèle qui est potentiellement mortifère. Ce n'est pas un modèle durable. Donc pour nous, il convient de sortir vraiment de ce modèle-là. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, Thibault a parlé de la nécessité de déconstruire les mythes huiles. Parce qu'il y a un mythe qu'on met en avant pour promouvoir ce modèle. Je ne m'attaquerai pas seulement aux eaux gènes, mais je m'attaquerai plus à ce modèle global-là, dans lequel on met les eaux gènes, mais aussi on met les engrais, la chimie de synthèse. Oui, c'est un modèle qui est à bout de souffle. C'est un modèle vraiment qui ne peut plus faire bonne recette aujourd'hui parce qu'il génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de maux. Donc je pense que c'est un mauvais diagnostic qu'on fait quand on dit qu'en réalité, aujourd'hui, il faut produire plus. C'est un mauvais diagnostic parce que la crise alimentaire telle qu'elle est vécue aujourd'hui n'est pas tant liée vraiment au déficit alimentaire. Il y a des études qui montrent que, en fait, la nourriture qui est disponible dans le monde peut nourrir les bouches. Nous sommes combien ? 8 milliards d'habitants. Donc la nourriture qui est générée aujourd'hui peut nourrir tous les habitants de la planète. Mais seulement que, il y a le gaspillage. Un tiers de la nourriture est jetée dans les poubelles chaque année. Si on pouvait, un temps soit peu, répartir équitablement cette nourriture, je pense que chacun aurait à manger. L'autre problème lié à la crise alimentaire, c'est que les denrées, par exemple, quand on fait sortir les denrées, ces denrées appérissent sur la route. Donc si les États africains peuvent, un temps soit peu, vraiment créer les conditions pour que la nourriture ne périsse pas, je pense que les Africains peuvent manger à leur fin. Donc, on pose un mauvais diagnostic en disant que c'est lié à un déficit alimentaire. Les problèmes sont plus complètes que ça. Donc je pense qu'il faut poser les vrais problèmes pour que réellement, cette crise alimentaire soit résorbée. Donc c'est ce que j'avais à dire, bien, en premier temps, je vous remercie. Je crois que ça met très bien la table les failles de ce modèle existant-là. Puis je crois que vous avez ouvert la porte déjà à notre deuxième partie, qui est la partie de résistance. Donc je crois que ce modèle-là ne rentre pas si facilement que ce soit en Afrique de l'Ouest. On résiste, on crée des organisations, des actions, des réseaux. Bien, je passerai la parole tout de suite à Pauline. Je crois que l'organisation, en fait, d'après-nête, elle est née, non, d'une résistance, justement, en réaction aux pesticides et à ce modèle-là. Si vous pouvez nous parler de la genèse de vos actions. Bonjour, Lézanne. Bonsoir aux participants et participantes de la salle. Bonsoir également à toutes les personnes qui nous suivent en ligne à travers les réseaux sociaux. C'est un immense plaisir de participer à cette table de ronde pour justement lancer un grand plaidoyer par rapport à tous ces modèles qu'on veut nous vendre par rapport, comme solution au système alimentaire. Donc, je ne reviendrai pas sur tout ce que M. Sikely a dit concernant les failles de ce modèle productiviste qui, en quelque sorte, a été à la base de la création de notre organisation qui s'appelle Enda Pronat. Enda comme Environnement, Développement, Action. qui est membre du réseau Enda Tia Ronde, qui est un grand réseau très avant-gardiste sur certaines thématiques depuis les années 70-80 et des thématiques qui sont aujourd'hui d'actualité. Donc, pour revenir à Enda Pronat, sa création en 1982 fait suite à une étude qui a été faite sur les dangers de l'utilisation abusif des pesticides et produits chimiques dans l'agriculture, des dangers aussi bien sur la santé animale, sur la santé humaine, mais aussi sur la santé environnementale et des sols en particulier. Et donc, c'est cette étude-là qui a créé une alerte, qui a fait une alerte par rapport à tout ce modèle productiviste qu'on nous vendait. Et donc, ça a permis de mettre en lumière tous ces dangers-là. C'est ainsi que des sensibilisations étaient faites par rapport à des producteurs et des productrices qu'on retrouvait dans trois grandes zones au début, au Sénégal, à savoir la zone du fleuve qui était où il y avait une bonne utilisation de produits et des pesticides chimiques dans la production du riz, la zone de Niaï qui est la zone maraîchère par excellence au niveau du Sénégal et la zone de Koussana du côté de Tambacunda qui était une zone de production de coton. Et donc, c'est ça qui explique également qu'à ses débuts, Endapronat s'est concentrée dans ces trois grandes zones d'intervention qui étaient des zones comme j'ai dit tout à l'heure à fort usage de pesticides et produits chimiques. Donc, après cette édude, on s'est dit on ne peut pas rester les bras brasés. Donc, dans un premier temps, ça a été des sensibilisations parce que même par rapport à l'utilisation de ces produits, on voyait des producteurs qui utilisaient sans savoir exactement quels étaient les dangers des produits qu'ils utilisaient sans avoir aussi toutes les informations sur le mode d'emploi et comment les utiliser. Et des cas d'intoxication également ont été notés surtout avec la réutilisation de certains emballages de pesticides avec des cas de décès. Et donc, toutes ces sensibilisations-là faites dans ces zones a finalement porté, a amené une prise de conscience des producteurs et des productrices qui nous ont dit bon, vous nous dites que ce n'est pas bon. Nous aussi, on a trouvé des cas, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est à partir de cette histoire-là qu'au niveau de Endapronate, nous avons commencé à développer certaines alternatives en expérimentation d'abord parce qu'il fallait prouver que c'est possible de produire dans ces zones-là sans mettre tous ces produits chimiques, que ce soit les ingrées et les pesticides. Donc, nous avons démarré avec des expérimentations et au cours de ces expérimentations également, la plupart d'entre elles ont été portées par les femmes pour dire tout ce rôle-là que les femmes ont joué dans cette agriculture autrement. Et donc, à partir des expérimentations sur comment produire, sur les techniques de fertilisation, mais également sur les techniques de production, c'est là où Endapronate a fait son chemin jusque-là. Et au début, on peut tout seul ramer à compte courant de tous ces modèles-là qui sont vendus extérieurs. Et là, c'est fort heureux que très récemment, en tout cas, il y a beaucoup d'organisations, d'ONG qui ont rallié cette lutte-là. Donc, la vision au début, l'avenir nous a donné raison par rapport à la vision, mais aussi par rapport à cette croyance qu'il est possible de produire autrement. Donc, c'est ça que je voulais partager en attendant de rentrer beaucoup plus en détail sur d'autres questions. Merci. Donc, on parle de la création en résistance. Ici, on a Mariamy Ouattara, qu'on surnomme Mama Copagène parce qu'elle était là à la naissance de la Copagène. Justement, est-ce que la Copagène, c'est pas ça la naissance de la Copagène, une naissance d'une résistance commune ensemble pour résister à ce modèle-là? Donc, parlez-nous de la genèse de cette coalition. Merci, Lisa. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Mariamy Ouattara, je suis du Burkina Faso. Alors, effectivement, la Copagène est née pour résister à certaines pratiques comme Sikely l'a dit, mais aussi pour sensibiliser, informer, encadrer, éduquer et accompagner et faire des plaidoyers. Alors, comment cette structure a pu voir le jour? En mai 2003, le secrétaire général, le regretté Ibrahim Ouattara, et à son âme, a voulu que tous les directeurs nationaux des bureaux nationaux de Inades Formations soient formés en plaidoyer. Et moi, je suis formatrice certifiée en plaidoyer, donc, j'ai été sollicité pour assurer cette formation. Alors, comme c'est une formation action, c'est-à-dire qu'on a dit la pratique et la théorie, il fallait que chaque équipe produise une ébauche de plan de stratégie à partir d'une thématique sur une problématique vécue par le bureau en question. Et comme lui, il était au secrétariat général, la problématique qu'il avait était que notre patrimoine génétique est menacé. Que faire ? Voilà sa préoccupation. Donc, avec l'équipe du secrétariat général, ils ont fait l'analyse du contexte, ils ont proposé un objectif, ils ont proposé des décideurs à influencer et par la suite, il s'est dit après la formation, mais est-ce que le secrétariat général seul pourrait porter cette lourde tâche parce que ça concerne toute l'Afrique ? Notre patrimoine génétique étant modifié et menacé, il faut qu'on se batte pour le protéger le plus tôt possible et le plus efficacement possible. Voilà comment il a relié les autres directeurs nationaux et quelques organisations pour dire créons, mettons en place une alliance, une coalition forte en Afrique qui va permettre de contrer toutes ces actions, toutes ces initiatives, toutes ces pensées qui vont à l'encontre de notre patrimoine génétique. Et justement, on parlait des OGM, c'était aussi pour cibler ces OGM-là, ces questions d'OGM. Voilà comment la Copagène est née et depuis sa naissance, on ne fait que se battre et M. Jean-Paul Sickelli est le secrétaire exécutif et qui coordonne toutes les actions. La Copagène est implantée dans neuf pays pour le moment mais on a beaucoup de partenariats tant en Afrique qu'en Europe et dans les Amériques. On travaille avec beaucoup de structures pour pouvoir effectivement protéger notre patrimoine génétique. Les questions de sémence, les questions d'accaparement de terre, les questions d'engrais chimiques, etc. Comme il l'a dit, la lutte contre les OGM, la résistance même contre les textes que nos regroupements en Afrique, par exemple la CDAO qui est la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, souvent ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de l'Afrique, du développement de l'Afrique, notamment son domaine agricole. Et une fois qu'on touche au domaine agricole, ça veut dire qu'on a touché à toute la souveraineté alimentaire du pays ou du continent. Donc, la Coupagène se positionne également pour analyser, éplucher tous ces textes-là et voir en quoi ces textes-là sont bons ou mauvais pour le peuple africain et se battre, se positionne maintenant pour faire des propositions d'alternatives afin que nos pays ne sombrent pas dans la misère, dans l'insécurité alimentaire et surtout la dépendance, la dépendance alimentaire. Voilà un peu, c'est pour ça que j'ai affectueusement, on m'appelle maman Coupagène parce qu'on pense que c'est à travers la formation, les idées qu'on a pu véhiculer pendant la formation que la Coupagène a pu voir le jour. Donc, mon bébé grandit bien, il a bien grandi, il est en train de s'affirmer sur le plan mondial et il a récolté pas mal de résultats concrets, positifs. Le temps ne nous permet pas de nous étaler là-dessus, mais en tout cas, je suis fière d'avoir mis au monde, je ne sais pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, mais en tout cas, c'est la Coupagène. Merci. Thibault, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des façons de résister qui sont en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne ici chez toi? Comment toi, tu résistes ici? Je sais que les thématiques des lobbies, tout ça, c'est une des préoccupations qu'on a principalement. On en a parlé un peu, mais dis-moi comment ça résonne le discours de résistance chez toi. Déjà, j'aime le fait d'enfanter quelque chose. Je ne sais pas si Vigilance ou J'aime être une fille ou être un garçon. ou non-genré, je ne sais pas. C'est sûr, ça résonne parce qu'on s'aperçoit que c'est un peu les mêmes mécanismes qu'on essaie de mettre en place. C'est premièrement passé par l'ombisation. L'analyse des textes de loi, c'est tellement du travail et de la recherche. Nous, on essaie de se concentrer avec nos faibles capacités, malheureusement. Sur certains aspects, j'aimerais revenir sur l'un, c'est les recherches qu'on fait à travers les demandes d'accès à l'information. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, tous les gouvernements, les différents instituts, autant au fédéral qu'au provincial, on peut demander les courriels, les échanges de courriels entre un tel lobbyiste et tel l'agence d'inspection des aliments au Santé Canada. Bon, ça peut prendre du temps et ça peut être beaucoup clavardé, mais ça nous permet des fois d'obtenir de l'information. Et donc, à travers ces recherches et ces demandes d'accès à l'information, on obtient des fois des choses intéressantes qui sont, en fait, les lobbyistes souvent font du travail en coulisses ou un peu cachés. Notre but, c'est de mettre la transparence sur leurs pratiques et sur leurs façons de faire et leurs techniques un peu qui viennent accaparer, comme on disait, la capture réglementaire, en fait, faire des lois qui profitent à une poignée de multinationales au lieu, normalement, en démocratie qui profitent à l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Et donc, on essaie de beaucoup travailler avec les journalistes aussi parce qu'on a beau écrire un blog sur notre site, malheureusement, il n'est pas tant vu que ça. Et on aide, on travaille beaucoup en collaboration avec des journalistes qui aident bien sûr à faire sortir le dossier et c'est sûr qu'après 10-15 ans, on a une certaine légitimité, je dirais, crédibilité qui nous permet de travailler avec ces journalistes-là. J'aime beaucoup la formation en plaidoyer. Donc, s'il y a des professeurs, par exemple, à l'université de l'UQAM, par exemple, peut-être mettre en place un micro-programme de plaidoyer. Je pense qu'on a plus besoin de gens qui font du plaidoyer au Québec et au Canada. Et on essaie à Vigilance de faire une cartographie des acteurs parce que plus on fouille, moi, j'ai la chance en tout cas de travailler dans quelque chose qui me passionne et qui m'inspire et qui me nourrit. Mais plus je recherche, plus j'aurais envie de rechercher, mais malheureusement, je n'ai pas tout le temps en même temps. Mais voir que toutes les organisations, des fois, c'est des façades, des fausses organisations, des fausses ONG, où on nous fait croire que c'est des agriculteurs qui sont représentés. Maintenant, tu regardes son conseil d'administration, c'est juste Bayer, Syngenta, Monsanto, c'est toujours les mêmes, en fait. Et tu sais, des principes de portes tournantes comme je disais tout à l'heure. Donc, essayer de faire la cartographie, ça je pense que c'est important. Et pour revenir un peu à ce qui se passe ici, j'ai fait une demande d'accès à l'information je pense l'année dernière et on avait des échanges de, je pense, d'une fonctionnaire de l'agence d'inspection des aliments qui voulait, en fait, il y avait eu une demande du Sénégal pour promouvoir l'agriculture canadienne et voir les bons coups du Canada. Et donc, ils étaient invités au Sénégal pour représenter un peu les bons coups du Canada. Et donc, cette fonctionnaire toute enthousiaste s'est dit, comment on va représenter l'agriculture canadienne ? Et on voit dans ses échanges de courriels qu'il écrit à Krupline, qui est le principal lobbyiste des pesticides, pour leur dire, oh, vous devez venir avec nous absolument, on doit les former les Sénégales. Et donc, elle invite dans sa délégation canadienne le principal vendeur de gemées de pesticides à travers ça. Et donc, c'est là où je dis le mélange des genres est assez préoccupant, c'est qu'on ne sait plus qui est le lobbyiste de qui, parce que le gouvernement canadien ouvre les portes au lobbyiste pour promouvoir leurs produits, dans ce cas-là, au Sénégal. Et donc, à travers les demandes d'accès à l'information, des fois, on a des petites choses. Après, c'est difficile de tout synthétiser, je dirais, vendre aux journalistes, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, je suis content d'entendre ça et j'espère que ce panel-là va se poursuivre aussi pour voir quel type de collaboration on peut faire dans le futur, parce que je pense qu'on vit les mêmes luttes avec, bien sûr, des aspects très différents sur la politique et autres, mais il y a quand même les mêmes acteurs et les mêmes mythes véhiculés dans nos deux pays. Donc, voilà. Merci. On a une réponse ? Une réponse ? Oui, bien sûr. Une courte réponse, bien sûr. Non, ce n'est pas une réponse, mais c'est pour dire que pour moi, la collaboration est déjà nouée. Votre fils, Vigilance OGM, va épouser ma fille Copagène. Inter Paresse va officier le mariage parce que Inter Paresse accompagne Copagène depuis les années, je ne sais pas, c'est plus de 10 ans. Oui, plus de 10 ans qu'Inter Paresse nous accompagne. et vraiment, malgré sa modestie, permettez-moi de reconnaître à Eric son engagement, sa combativité et sa constance dans le soutien à Copagène. Parce qu'il n'est pas au Canada seulement. Eric Chouret, il est partout dans les neuf pays de la Copagène. On n'a pas une seule action où Eric n'intervient pas, soit avec des idées, soit avec des mises en partenariat, soit avec de l'accompagnement financier et technique. Donc, vraiment, c'est le lieu de le remercier, de remercier tout Inter Paresse pour cette formidable relation qui dure et qui va durer encore pour aboutir au mariage avec... Merci. C'est génial. Justement, je voulais qu'on aille vers des solutions. Alors, j'ai un mariage en place. Donc, l'agroécologie, l'approche féministe, vous êtes venus, et Galahou, c'est ça, les deux piliers qu'on nous a présentés ce soir. J'aimerais ça, si Célemé pouvait nous expliquer la petite mission de nous expliquer c'est quoi l'agroécologie parce que c'est un terme qu'on n'utilise pas nécessairement tous les jours ici et qui peut être un peu complexe pour nous. Merci, Lisa. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être dans cette table ronde et nous voulons renouveler notre gratitude à Inter Paresse qui nous offre cette opportunité à travers ce voyage d'échange de partager. De partager les expériences de nos pays mais aussi de nous enrichir par les expériences qui sont vécues ici. Et moi, c'est Rue Tognon, c'est l'homme adouci je suis économiste de formation, je suis la directrice d'Inades Formation Togo et Inades Formation Togo est membre du réseau Inades Formation Internationale qui est présent dans dix pays africains. Et dans ces dix pays africains, nous travaillons sur quatre champs thématiques importants et le tout premier, c'est la promotion des systèmes alimentaires basés sur la culture familiale. Le second champ d'action, c'est tout ce qui concerne les questions de protection de gestion de l'environnement dans le contexte de changement climatique. La troisième thématique porte sur les questions de gouvernance inclusive, de la décentralisation et la quatrième thématique porte sur la microfinance communautaire. Et ce sont des thématiques qui ne sont pas isolées. Et si nous voulons parler ici du travail que nous faisons, Inades Formation depuis l'origine, à commencer par la formation sur les pratiques agricoles. Et déjà depuis 1960, 62, nous avions des cours par correspondance et une série de documents écrits dans un langage assez facile et intitulé « Produire sans détruire ». Je fais cette parenthèse parce que c'est assez important. l'agroécologie n'est pas nouveau à Inades Formation. Et alors, définir l'agroécologie, c'est complexe, mais c'est assez... En fait, par rapport à ce que l'on vit, c'est assez sain parce qu'aujourd'hui, la visite que nous avons faite sur cette ferme résume tout. C'est un mode de vie. Pour moi, c'est un mode de vie. Et il y a trois dimensions importantes lorsque nous parlons de l'agroécologie, il y a la dimension écologique, la dimension économique et la dimension sociale. Donc, par rapport à la dimension écologique, c'est l'ensemble des pratiques qui permettent de produire en harmonie avec l'écosystème, la biodiversité, donc en préservant l'environnement dans lequel nous produisons. et permet aussi de mettre à la disposition des consommateurs des produits sains et aussi permet de fournir justement à l'agriculteur un revenu décent qui lui permet de vivre de son travail. Mais aussi, l'agroécologie permet de maintenir et de développer des valeurs humaines tels que le partage et la solidarité. Pour nous, c'est assez important. Et l'agroécologie, c'est l'ensemble de ces pratiques qui permettent justement de valoriser, de préserver des savoirs et des savoir-faire. Et en parlant de savoir et de savoir-faire, quand nous prenons pour certains, en tout cas dans nos pays, les femmes, les femmes sont ces actrices-là qui préservent et qui transmettent ces savoirs et ces savoir-faire, notamment par rapport à la question des sumences. Les femmes sont des actrices qui sont très impliquées dans la récolte, le traitement et la préservation des sumences locales, dans la transformation des produits, etc. Et donc, c'est pour ça que pour nous, le projet Égal à eau nous permet vraiment de renforcer de consolider ce travail que nous sommes en train de faire. Et nous nous disons que, oui, à travers les interventions de Sékéli et de Maman Copagène, pour nous, l'agroécologie peut mourir le monde. L'agroécologie, ce n'est pas qu'une solution, mais c'est la solution. Dans un contexte de changement climatique, l'agroécologie, c'est la solution. pourquoi ? Parce qu'elle permet de produire sainement, donc, de mettre à la disposition des consommateurs des produits sains, elle respecte l'environnement. Et je voudrais juste ouvrir la parenthèse pour dire deux choses. par rapport à la Copagène, le travail que nous faisons au Togo, parce que nous sommes membres de la Copagène, les points focals de la Copagène au Togo, nous avons pu travailler à ce que la politique de promotion de la culture biologique qui était en cours d'élaboration dans notre pays, que l'on puisse intégrer déjà aussi l'agroécologie. Pourquoi ? Parce que dans notre pays, tout ce qui concerne la culture biologique, c'est beaucoup plus pour des produits d'exportation. Donc, ils ne sont pas destinés à la consommation locale. Vous avez le soja, le café cacao, l'ananas, etc. Et nous disons que nous produisons ce qui est bien pour exporter et nous-mêmes, nous consommons des produits qui nous tuent. parce qu'il y a beaucoup de maladies. Je crois, ma collègue du Sénégal, elle a parlé de l'étude sur les pesticides chimiques. On en a fait aussi au Togo. Et donc, pour nous, la COPAD a pu travailler à faire des propositions par rapport à cette stratégie-là, même si elle n'est pas encore adoptée. Et c'est pour cela que nous pensons que nous devons, nous, organisation de la société civile, éveiller les consciences citoyennes pour que nous puissions travailler à faire, à mener nos états à adopter des politiques de promotion de l'agroécologie, pas seulement adopter, mais à les mettre en oeuvre. Parce qu'une chose est d'adopter la politique, une autre est vraiment de la mettre en pratique, de créer des conditions pour que cette politique-là puisse être opérationnelle. Pour terminer, justement, par rapport à la question des pesticides chimiques, de synthèse, au niveau d'Inandes Formation, nous avons une campagne que nous avons dénommée campagne conscience alimentaire qui vise, un, à éduquer, à sensibiliser les consommateurs, les producteurs sur les effets nocifs de l'utilisation des intrants chimiques de synthèse dans la production agricole, mais aussi à faire du plaidoyer pour qu'au niveau de nos États, la réglementation puisse être appliquée et que, par exemple, au Togo, il y a des lois qui sont là, mais dans la pratique, ces lois ne sont pas appliquées parce que les services qui sont en charge de la réglementation disent qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, nous essayons de faire ce plaidoyer pour que les services de l'État qui doivent veiller à contrôler tout ceci puissent être fait, mais aussi nous faisons le plaidoyer pour que l'État puisse s'investir davantage dans la promotion des intrants organiques. Donc, à travers tous les échanges depuis ce matin, nous voyons que nous vivons les mêmes problèmes et nous sommes heureux de savoir qu'il y a des luttes qui se mènent ici et comme les uns et les autres nous l'ont dit tout à l'heure, c'est de développer vraiment cette synergie pour cette cause commune. Donc, l'agroécologie, c'est la solution. L'agroécologie peut nourrir sainement et durablement le monde. Je vous remercie. Vous avez relevé le défi d'une définition de l'agroécologie. Merci beaucoup. Donc, on voit vraiment l'agroécologie, c'est une solution globale. Là, je sais qu'on a une agronomiste parmi nous, Léonilde, du Guinée-Bissau. On n'a pas entendu de Guinée-Bissau jusqu'à maintenant. Ils sont là. On va avoir besoin d'interprètes aussi. Mais j'aimerais savoir comment on sait qu'une pratique agricole est une pratique agroécologique. qu'on va aller dans le côté technique. dans le côté technique. On va aller dans le côté technique. Oui, je suis certaine. Ok, Erna, tu parles, tu mets le micro. Tu es capable d'entendre dans le micro. Et après ça, je traduis. Oui, ça traduis. Ah, je sais. Oui, c'est possible d'une idée. Je pense qu'une pratique agroécologique est une pratique agricole. est une pratique agroécologique. Moi, je sais qu'une pratique agroécologique. Agricole, elle est une pratique agroécologique. c'est quoi ? 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 Et la vie de l'inhibition. Bon, comme agrônoma, je pense que une production agroécologique quand, principalement, le producteur ou la productrice a réussi une production avec une grande productivité de acordo avec ce qu'elle investit. Alors, une production agroécologique pour elles, une production qui atteint une grande productivité par rapport à ce qu'elle a investi dans cette production-là. Mais, c'est-à-dire levé en compte tous les mécanismes de production agroécologique. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire, que le producteur a utilisé des moyens qui ne vont pas aller à l'encontre de l'environnement ou détruire de quelconque façon l'environnement. de l'environnement, et aussi, quand il a réussi à utiliser les technologies adaptées à leur réalité, en compte, à leur rendement et à leurs moyens de consommation, à leur nécessité et avec un rendement économique qui est accessible pour eux. Et tout ça doit être accompli en tenant compte aussi des moyens technologiques, des moyens financiers que ces producteurs détiennent. Donc, j'imagine que ça doit être dans un équilibre entre tous ces différents éléments. de l'environnement. Mais, où ne va-t-il pas de l'environnement de l'environnement ? Ou seja, par exemple, quand un agriculteur precisa de sementes, va-t-il depender du mercredi, comme le cas du EGM, pour acheter toute la vie de acheter et aussi de acheter tout le pack de fertilisants pour pouvoir produire. Nenant ce cas, ce n'est pas agroécologique, une production où le producteur sera totalement dépendant d'un certain groupe d'entre certaines personnes. Donc, une production ne peut pas être agroécologique quand elle dépend complètement du marché pour l'achat des semences et des autres intrants. Donc, s'ils sont captifs de ce marché-là, dans ce cas-là, même si les autres éléments sont accomplis, on ne considère pas qu'on parle d'agroécologie. Il y a un des sous à produire, c'est d'accord avec son avantage pour le diversifier, pour produire ce qu'il veut. Il va être, il va être, et il va être et il va être et il va être un accès, je pense, ils vont être un accès auquel qu'il veut vendre et aussi qu'il va lui dar pour résoudre, comme disait notre collègue, de pouvoir résoudre ses problèmes financiers, sa vie, dans ce qu'il fait, le agriculteur. fait. Donc, dans ce cas, ce serait une production agroécologique, on va pouvoir diversifier, on va produire seulement pour le mercredi. Donc, l'agriculteur doit aussi pouvoir diversifier sa production et avoir un certain contrôle sur ce qu'il choisit de produire, ce qu'il choisit de vendre, comment, en fait, il se positionne face à son environnement. et donc, ce serait un chemin très précieux pour les droits humains de l'alimentation, pour la sécurité alimentaire et aussi pour la souveraineté. C'est ça. Merci. Ce serait un chemin aussi très porteur pour assurer la souveraineté alimentaire des droits humains aussi, merci. La souveraineté alimentaire, c'est ça. voilà, je pense que... C'est ça. C'est ça. Merci. Et pour continuer en Guinée-Bissau, je crois que Rougi t'a un exemple, un témoignage d'un village qui a pu se transformer son destin grâce à l'agroécologie puis l'accès aux terres pour les femmes. Primer que tout, je veux remercier à tous pour la présence ici. Je veux remercier en spécial à Interpares, qui est une organisation qui a travaillé depuis plus de 30 ans avec la Tine-Ghéna, qui est l'organisation dont nous faisons partie. Pronto, je voudrais... je veux tout d'abord remercier tout le monde qui est ici et surtout à Interpares, qui travaille depuis plus de 30 ans avec son organisation. Donc, voilà, puis on va continuer. Na Guinée-Bissau, le projet EGALO travaille en 16 communautés et directement en 16 communautés et indirectement en plus de 25 communautés. Donc, il travaille en Guinée-Bissau directement dans 16 communautés et plus largement dans 35 communautés, indirectement dans 35 communautés. Et pour dire que au long destes 3 ans nous avons eu hâte de nombreux gagnants en relation à la transformation des communautés à travers des actions de ce projet. Au cours des 3 dernières années du projet, nous sommes vraiment heureux de voir qu'il y a eu plusieurs gains dans le travail qu'ils ont fait avec ces communautés. Mais je voudrais de destacar que, en ce dernier année, nous avons un grand gain. un grand gain parce que un des objectifs de ce projet est de combater la falta d'access à terre que les femmes ont dans la Afrique-Occidentale et, à travers de ce projet, nous avons travaillé avec les des leaders traditionnels de deux communautés de Guinée-Bissau avec les que nous travaillons, une au sud de la Guinée-Bissau et une au sud de la Guinée-Bissau et nous avons spécialement cette dernière année, il y a eu un très grand gain au niveau de l'accès à la terre pour les femmes. Puis, ce qui est assez intéressant dans ce gain-là aussi, c'est qu'ils ont travaillé avec des organisations gouvernementales ou officielles, en fait. des chefs traditionnels et traditionnels sont au sud et au nord, une au sud et une au nord de la Guinée-Bissau. en qui, nous avons à travers de beaucoup de négociations, nous avons de l'accès de l'accès d'accès 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 pour que les femmes puissent travailler. Et nous avons réussi que tant d'une communauté comme d'autres communautés se dessent un espace, un espace pour un temps de 20 ans pour que les femmes puissent pratiquer l'agroécologie. Donc, chacune de ces communautés-là ont réussi à céder un espace pour que les femmes puissent cultiver pour 20 ans, c'est ça? Pour 20 chiens? Donc, qu'est-ce qu'il faut décider si c'est un espace ou si de chacun des communautés par d'argent? C'est important de réaliser parce que, normalement, nous savons que les les traditionnels locaux ne font pas accès à la terre pour les femmes. Nous avons déjà discuté cela cette matinée. Et nous savons que, pour cela que ça se passe, avoir l'opportunité de sentir-nous et de converser avec les chefs traditionnels et de réussir qu'ils les deixent, qu'ils cèdent à ces espaces pour les femmes de travailler, est un grand gagne. Donc, les lois locales jusqu'à maintenant ne permettaient pas cet accès à la terre-là, comme il y a eu des discussions aujourd'hui dont vous avez parlé plus tôt au niveau des difficultés pour les femmes d'accéder à la terre. Puis, juste le fait, à travers ce projet-là, de pouvoir s'asseoir avec les chefs des communautés puis pouvoir discuter. Donc, ça a été la force du projet de pouvoir arriver à ces gains-là à travers cette organisation. Et donc, il y a eu un investissement, tant en ambas les communautés, où nous avons des systèmes d'irrigation avec des pannées solaires, où les femmes peuvent maintenant avoir accès à l'eau, et en une des communautés, la communauté de Brandão, nous avons réussi, aujourd'hui, à travailler pour créer un marché local, où les femmes vont vendre à leurs productions à cette époque. Donc, il y a eu des gains aussi au niveau de l'accès à l'eau par des systèmes d'irrigation qui ont été installés sur ces terres-là, auxquelles ils ont accès. Puis, ils ont aussi formé des marchés ou écoulé les produits aussi qu'ils produisent dans la région. Donc, pour dire que projetos comme le projet EGALAO est exactement ce que nous precisons pour pouvoir promouvoir et continuer à promouvoir les droits des femmes à l'agroécologie et à voir le développement de l'Afrique. Merci. Le projet EGALAO était exactement ce qu'ils avaient besoin pour développer et faire avancer les droits des femmes dans la région d'Afrique de l'Ouest. Merci. Puis, je reviens à Pauline au Sénégal. Si j'ai bien compris, il y a déjà une politique nationale d'agroécologie. Est-ce que c'est un grand gain? C'est vrai, vous? Qu'est-ce que vous faites pour en faire la promotion ou est-ce que ça va dans la direction où vous allez? Merci, Lézane. Je disais tout à l'heure en concluant ma première prise de parole qu'après presque 30 ans ou plus de 25 ans en tout cas de lutte à contre-courant, qu'il est heureux qu'à la faveur d'un contexte favorable national et international que plusieurs organisations aient compris que l'agroécologie est une solution. Et c'est dans ce sens justement qu'un cadre est mis en place, une dynamique nationale multi-acteurs est mise en place, une dynamique avec des universitaires, avec des chercheurs, avec des ONG, avec des organisations de producteurs, avec des communes, des collectivités, une dynamique est mise en place justement pour travailler à la promotion de cette agroécologie-là. Et la dynamique, elle s'appelle la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal, la DITAS. et donc ce cadre multi-acteurs-là qui regroupe tous des acteurs plus ou moins liés à cette promotion de l'agroécologie est en train de faire un travail extrêmement important au niveau du Sénégal. Ce travail est parti déjà d'un travail à la base pour voir quels étaient les enjeux, quels étaient les problèmes par rapport à l'agriculture en général mais aussi par rapport à l'agroécologie. Et tout ce travail a abouti à la production d'un document d'orientation qui a été remis aux politiques pour justement donner du contenu à l'État, aux politiques par rapport à la promotion de l'agroécologie. Et donc ce document est orienté à quatre axes principaux d'orientation par rapport à tout ce qui concerne la sécurisation des ressources productives dont la terre et l'eau. Il y a un autre axe également autour de tout ce qui est chaîne de valeur, un autre axe autour de tout ce qui est cas de règlementaire, etc. Et donc c'est un document qui est remis à l'État pour pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, donner du contenu à la politique. Et donc après, ça aboutit justement à faire en sorte que l'agroécologie soit intégrée de façon beaucoup plus visible et beaucoup plus officielle dans les documents de politique. Également aussi, ça a permis de faire des subventions par rapport aux engrais organiques parce qu'avant il n'y avait que les engrais chimiques qui étaient subventionnés par l'État et donc depuis deux ou trois ans il y a eu cette subvention-là par rapport aux engrais organiques pour accompagner justement cette transition-là. Également aussi, ça ne serait pas au cadre national mais au niveau local également pour travailler à la mise à l'échelle de cette agroécologie et faire en sorte que il y ait cette et faire en sorte de travailler à la territorialisation de cette agroécologie et à des dynamiques au niveau local avec pratiquement les mêmes types d'acteurs mais aussi avec les collectivités parce que là il y a l'importance en tout cas de la politique qui est là pour donner des orientations mais aussi pour accompagner tout ce que l'État et la société civile est en train de faire et pour faire en sorte que cette agroécologie-là soit mise à l'échelle et puisse aussi donner puisse contribuer à cette souveraineté alimentaire-là. Et dans ces cas également il y a aussi le réseau national pour revenir aux femmes le réseau national des femmes réelles qui est aussi partie prenante de ces cadres aussi bien au niveau national que local pour justement porter la voix des femmes dans tout ce travail-là qui est à faire. Et donc c'est une dynamique qui est en train de suivre son chemin avec des temps forts d'action en direction temps forts d'action et de plaidoyer en direction des autorités que ce soit national mais aussi local avec les maires qui ont cette orientation et cette vision agroécologique-là. Donc c'est ce que je peux apporter comme expérience en se disant que le chemin est encore long mais nous pensons que si les politiques s'en approprient ils peuvent quand même accompagner tout ce travail que la société civile tout ce travail que les ONG et tout ce travail aussi que les producteurs conscients sont en train de faire à la base. Merci. Dans toutes nos interventions sur l'agroécologie on a vu que les femmes ont un rôle central mais j'aimerais qu'on le fasse ressortir encore plus alors j'aurais peut-être une question double pour Fernande et Mariamé donc si vous pouvez nous faire ressortir encore plus c'est qu'est-ce qu'on apprend par approche féministe puis pourquoi on le lit vous l'avez dit un peu en introduction pourquoi on le lit autant à l'agroécologie puis Mariamé si vous pouvez nous redire pourquoi on lit les droits des femmes avec agriculture c'est quoi ce lié c'est lié qui sont en train Merci Elisabeth je pense que je vais juste introduire parce qu'on parle généralement d'approche féministe avec S à la fin donc c'est assez divers mais la façon que nous on le voit interpareille c'est à la façon que nous on travaille avec nos homologues c'est une approche qui va surtout cibler les inégalités sociales les injustices sociales en partant de leur racine comme le patriarcat on va beaucoup travailler sur l'automisation des femmes sur le renforcement de leur pouvoir mais on va pas seulement travailler avec les femmes mais on va également travailler avec les hommes les hommes champions parce qu'on pense que c'est important de se reposer sur ceux qui sont porteurs souvent de ces de ces assises du patriarcat là pour pouvoir changer les choses alors c'est un peu j'introduis et je pense que nos homologues notamment Mariamé peuvent définir spécifiquement par rapport à leur réalité mais aussi la façon qu'ils travaillent avec les bénéficiaires les femmes rurales sur le terrain c'est quoi l'approche c'est important pour Interparesse parce qu'on n'est pas là pour parler pour nos homologues on travaille entre égaux Interparesse et donc leur voix et leur perspective portent également donc c'est important de pouvoir les valoriser merci je peux amener oui en complément à ce que Fernande dit et surtout de façon très concrète pour nous l'approche ou les approches féministes consisteraient à promouvoir les droits des femmes de mille et une manières toutes les manières qui permettent toutes les approches qui permettent de promouvoir les droits des femmes dans une perspective d'égalité de genre entre l'homme et la femme peuvent s'inscrire toutes ces approches peuvent s'inscrire dans une démarche féministe être féministe c'est pas combattre que l'autre sexe c'est à dire le sexe masculin mais c'est surtout créer les conditions déconstruire les stéréotypes pour que hommes et femmes puissent se reconnaître comme citoyens et citoyennes à part entière complémentaires sur tous les plans voilà le fondement qu'on peut mettre déjà pour pouvoir avancer dans la déconstruction des stéréotypes dans un contexte fortement patriarcal que dans nos pays tous les pays qui sont représentés ici ont un système social fondé sur le patriarcat qui donne le privilège au sexe masculin ça veut dire que tous les droits sont reconnus au sexe masculin mais quant au sexe féminin les droits sont sélectionnés selon les désidérata de l'homme parce que qu'est-ce qui se passe la femme est considérée comme personne à protéger par son père tant qu'elle est mineure et plus tard par son mari une fois qu'elle se marie si jamais elle ne se marie pas ce qui serait d'ailleurs un sacrilège il faudrait que son frère la protège et une fois mariée si elle perd son mari c'est le fils qui protège donc elle est toujours sous la tutelle d'un homme un homme qui va contrôler sa vie qui va contrôler tout ce qui concerne cette femme alors en agroécologie ou dans l'agriculture justement nous reconnaissons il est reconnu dans presque toutes les études que les femmes nourrissent le monde il faut applaudir pour ça les femmes nourrissent le monde d'abord en sélectionnant les séances en produisant en transformant en conservant en commercialisant et en préparant la nourriture donc sur toute la chaîne de production que ça soit pour la sécurité alimentaire la souveraineté alimentaire etc les femmes sont présentes mais quand il s'agit de leur reconnaître des droits ben elles n'existent plus et pourquoi est-ce que cela est juste est-ce que cela est normal non si j'existe en tant que personne qui peut produire je dois exister en tant que personne qui a des idées qui a des aspirations qui a des propositions à faire qui a de l'expertise qui a des savoirs faire à partager des savoirs à partager et qui doivent être reconnus voilà le combat fondamental qui nous amène à travailler sur l'égalité de genre dans l'agroécologie et dans le domaine agricole en général alors concrètement sur le terrain qu'est-ce qui se passe on a déjà réalisé des études de base pour d'abord apprécier comment cette question d'inégalité de genre se vit sur le terrain et à partir de là chaque pays selon ses réalités selon les léviers possibles de changement propose les actions qu'il faut mener pour pouvoir déconstruire ces stéréotypes et aller vers l'égalité il y a eu des formations il y a eu des actions de sensibilisation à l'égard de ceux qui détiennent qui contrôlent la vie des femmes c'est-à-dire les chefs coutumiers les chefs religieux même les autorités politiques certains élus au niveau local comme au niveau national sont des grands détracteurs de la vie des femmes ils votent des lois mais des lois souvent qui vont à l'encontre de l'épanouissement des femmes donc ces élus locaux et nationaux sont sensibilisés également on travaille à ce que les femmes puissent comprendre qu'elles ont leur rôle à jouer dans la gestion de la chose politique c'est-à-dire dans la gestion de leur communauté de leur pays et en tant que citoyenne à part entière parce qu'un des enjeux fondamentaux parmi les 4 et 5 enjeux fondamentaux du genre c'est la citoyenneté donc il faut que chaque femme arrive à exprimer sa citoyenneté et à travers sa participation aux prises des décisions depuis la famille qui est la plus petite cellule de base de la société jusqu'au niveau national voire régional et on travaille aussi avec les femmes pour qu'elles comprennent cela et qu'elles s'investissent en se disant je suis citoyenne j'ai des droits j'ai des devoirs je dois m'exprimer et ça nous faisons ce travail également sur le terrain et parce qu'en agroécologie pour que l'homme et la femme puissent se donner la main il faut cibler non seulement leur savoir et leur savoir-faire mais aussi leur pouvoir c'est-à-dire leur capacité à comprendre et à analyser et à produire mais il y a le vouloir qu'est-ce que je veux ce à quoi j'aspire pourquoi le reconnaître aux hommes et pas aux femmes donc on fait ce travail pour que les femmes arrivent à prendre la parole en public devant un public mixte comme devant un public uniquement homme ou un public femme pour dire voilà ce que nous nous désirons et voilà comment nous voulons aller vers cette réalisation et nous les accompagnons avec des formations avec des appuis en acquisition d'équipements et de matériel pour aller de l'avant l'accès au financement l'organisation même entre elles en termes de coopérative en termes de groupement pour pouvoir se donner plus de force parce que l'union fait la force et dans ce sens nous disons donc qu'il faut qu'on reconnaisse on les amène à travailler pour qu'on reconnaisse non seulement leur droit leur devoir leur responsabilité mais surtout leur capacité à maintenir la vie dans la communauté et ça c'est un gros travail qui va prendre du temps et justement les trois ans que nous avons déjà fait avec EGALAO nous ont permis de comprendre que EGALAO est le bienvenu comme projet mais que ça ne suffira pas il va falloir trouver d'autres alternatives pour renforcer les acquis avec EGALAO et pour ce faire dans nos pays Pauline a déjà annoncé ce qui se passe au Sénégal en termes d'orientation nationale mais au Burkina également il y a la stratégie nationale pour l'agroécologie je suis sûre qu'au Togo en Guinée-Bissau en Côte d'Ivoire la dynamique est en cours donc il y a une forte dynamique en Afrique de l'Ouest aujourd'hui francophone notamment qui est en train de faire de l'agroécologie véritablement la solution et pour cela on se bat pour que les femmes soient pleinement reconnues dans cette agroécologie parce que sans elles il n'y a pas d'agriculture sans les femmes il n'y a pas d'agriculture ce matin monsieur le préfet a dit qu'on dit chaque fois que derrière un grand homme il y a une grande femme mais lui il dit que derrière un homme tout grand homme il y a au moins sans femme oui et ça c'est une réalité et ça pourquoi on ne pas reconnaître cette réalité c'est ce combat que nous nous voulons mener pour comme je l'ai dit tout à l'heure les normes socio-culturelles sexistes doivent être déconstruites oui pour que nous puissions sans un pas dans un élan de bagarres de querelles de disputes mais dans le dialogue avec les hommes pour leur faire comprendre qu'ensemble nous pouvons réaliser le bonheur de nos populations et que l'homme comme la femme sont les citoyens qui doivent se donner la main pour avancer et ça égal à où est venu nous reconforter déjà dans la lutte qu'on menait et avec du concret tant pour les hommes pour les femmes à différents niveaux et ensemble on se donne la main pour pouvoir avancer et pour le moment c'est ce que je pourrais dire et justement pour faciliter l'accès aux ressources aussi il y a du travail qui est fait sur le terrain pour que les femmes aient plus accès mais surtout le contrôle la terre premier capital de production mais aussi les ressources financières les équipements et les connaissances techniques pour qu'elles puissent maîtriser et bien occuper vous savez quand on détient le savoir on a un pouvoir voilà et donc on travaille à ce que ce savoir soit renforcé chez les femmes pour qu'elles démontrent aussi leur pouvoir pas pour écraser les femmes et pas pour écraser les hommes mais pour collaborer avec eux voilà merci merci j'aimerais attendre parce qu'on a parlé d'égalité homme-femme on n'a pas entendu il y a d'amant encore nous parler parce que justement je sais que c'était pas plus ce qu'elle disait parce que en fait je pense que l'approche féministe du projet Galao est pertinente est tant plus pertinente qu'aujourd'hui les femmes se trouvent dans une situation de paradoxe assez renversant ça il faut le dire elles contribuent à la vie du dessus ça c'est sûr mais en même temps elles sont dans une situation de vulnérabilité quoi avancée je le dis parce que moi je suis tombé sur des études qui m'ont donné des sueurs dans le dos en fait cette étude explique que en fait par rapport aux pesticides les femmes sont les plus exposées elles sont les plus exposées à cause de leur anatomie en fait elles ont la graisse excusez-moi de le dire et donc la graisse qu'elles ont là en fait retient les résidus des pesticides et ça 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 vraiment dégrade leur santé en plus de ça les femmes qui sont enceintes ont généralement des malformations fétales elles font des fausses couches donc je pense que il faut vraiment porter une attention très particulière par rapport vraiment à l'utilisation de ces produits chimiques là elles persicident et ça c'est un combat que nous sommes en train de mener bon quand elle a posé la question et je pense que l'onise a bien répondu sur l'évaluation de la vie écologie à quel moment on dit que voilà en fait il faut reconnaître qu'il y a des institutions comme la FAO qui ont donné des critères en fait il y a 10 éléments de la vie écologie il y a le panel de haut niveau sur la civilité alimentaire qui a parlé de 13 éléments sur la vie écologie et nous société civile internationale nous on parle de table écologie paysanne et donc nous avons élaboré 7 piliers nous parlons de 7 piliers et justement la plus-value de notre manifeste puisqu'on a élaboré un manifeste qui parle des 7 piliers c'est qu'on a indiqué que vraiment le rôle de la femme doit être mis en avant et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce travail que nous avons fait en 2017 au Mali à Nelly donc je voulais souligner ça en fait merci je voulais parler je donnais la parole à Danua parce que l'agroécologie menée par les femmes c'est aussi une affaire d'hommes donc je crois que vous avez développé une façon de trouver des alliés parmi les hommes si vous pouvez nous parler un peu des stratégies que vous avez adoptées parce que c'est des concepts qui ne sont pas nécessairement faciles des mentalités ce n'est pas facile à changer donc dites-nous comment vous avez fait ok bonsoir à toutes et à tous donc je suis sous la main d'amant donc je suis en charge en fait de projet de projet galahou au niveau du burkina faso c'est vrai que comme on l'a dit au niveau de l'agroécologie il y a en fait les femmes qui sont encore il y a la question excusez-moi en fait on a en fait ici il y avait la question en fait de l'accès en fait des femmes à la terre comme on a vu au niveau de l'agroécologie et la question en fait de l'accès en fait à la terre en fait je suppose avec beaucoup plus d'acuité donc il y a ok c'est les chambres féministes sinon au niveau du burkina je vais ramasser rapidement le projet est exécuté dans la partie ouest du burkina au burkina faso nous avons 60 ethnies oui 60 ethnies donc 60 coutumes vous voyez 60 traditions mais toutes reliées par le patriarcat il y a des sociétés matrilinéaires mais pas matriarcales alors dans la zone ouest où intervient le projet égal à eau c'était c'est une zone déjà assez ouverte j'allais dire par rapport à l'égalité il n'y a pas encore l'égalité homme-femme mais il y a une certaine ouverture les normes ne sont pas aussi rigides que dans le plateau safran alors donc inades est partie de cette de ce levier socio-culturel pour dire que nous allons identifier dans la communauté des hommes qui déjà sont en avance par rapport aux autres hommes c'est à dire quoi ça veut dire que ces hommes ont déjà pris des engagements ou adoptent des comportements pour aider les femmes à promouvoir leurs droits donc on en a identifié une dizaine qui sont des hommes qui affrontent vraiment les coutumes pour dire les femmes sont des êtres humains respectez-les et donne-les à ce qu'elles puissent produire correctement valorisons-les etc. donc du coup ces femmes ces hommes ces dix ans cette dizaine d'hommes a été retenue comme des hommes champions féministes c'est à dire des hommes qui peuvent porter des messages auprès des autres hommes plus réfractaires à l'instauration de l'égalité hommes-femmes des hommes qui sont complètement fermés à reconnaître que la femme est un être humain avec des droits et des devoirs des hommes même qui sont des bourreaux des femmes qui sont dans les violences conjugales extrêmes qui sont capables de battre une femme à mort et ces hommes champions féministes nous aident à sensibiliser et des femmes et des hommes parce qu'il y a des femmes aussi qui résistent à l'égalité ça je vous le dis il y a des femmes qui ne veulent pas admettre qu'elles puissent être légales de l'homme en matière de droit elles se considèrent comme des citoyens de seconde zone du coup elles acceptent toutes sortes de traitements toutes sortes de soumissions pour pouvoir subsister à côté d'un homme voilà donc ces hommes champions nous aident à sensibiliser et des femmes résistantes à l'égalité homme-femme et surtout les hommes qui sont des obstacles à l'avancée de l'instauration de l'égalité homme-femme dans la communauté donc on fait des formations avec ces hommes et ces femmes et maintenant ils sont chargés d'aller travailler auprès des chefs coutumiers des chefs religieux parce que ce qui se passe quand un chef coutumier dit quelque chose toute la communauté a tendance à suivre quand un chef religieux aussi dit quelque chose pendant sa prêche ses fidèles ont tendance à suivre donc ces hommes champions féministes passent par ces personnalités dans la communauté pour faire passer les messages par rapport à l'égalité hommes-femmes sur tous les plans mais notamment dans l'agroécologie et c'est en train de porter des fruits parce que je crois que l'accès à la terre qui était très très difficile dans la zone à l'époque a commencé à être revu pour permettre à des femmes d'accéder à une portion de terre de façon sécurisée vous voyez donc il y a des prémices il y a des il y a des débuts de changement que nous allons évaluer bientôt pour voir ce que ça donne effectivement comme résultat sur le terrain voilà un peu l'expérience et ces hommes sont utilisés aussi pour faire des messages radio des émissions radio voilà parce qu'il y a des radios communautaires qui portent loin en langue dans différentes langues pour que tout le monde puisse comprendre et s'investir tout en les interpellant à venir agir pour que la communauté se porte mieux voilà un peu l'expérience que nous avons vécu dans la zone et ça nous parle je vois juste le temps qui file si je redonne le micro à Sikélie je sais comment ça va se passer mais alors je voudrais juste poser une dernière question avant peut-être d'ouvrir au public puis si donc on pourra prendre quelques questions selon le temps qui nous reste mais sinon il y aura possibilité d'avoir des courtes discussions avec les panélistes on va rester quelques minutes après si vous voulez venir les saluer je suis sûre que ça va faire plaisir mais donc juste pour conclure comment on peut travailler de façon plus solidaire je pense que Thibaut a besoin d'aide ici à l'agence au GM alors comment on peut s'aider entre le Canada et l'Afrique de l'Ouest comment on peut on parle de solidarité comment on la démontre cette solidarité dans nos luttes alors c'est une question ouverte à tout le monde évidemment c'est Kélie je vais tout de go comme ça l'un des principes de l'agroécologie c'est en fait le compartage donc je pense que déjà on peut créer une plateforme en fait pour juste partager les informations les expériences les informations et puis bon voilà justement bénéficier de l'expertise des uns et des autres voilà donc je pense que tout de go comme ça c'est la première solution que je propose oui rapidement et je vais passer le micro déjà juste diffuser et inviter ces personnes à venir interparesse merci et ce panel est vraiment au-delà de mes attentes vraiment sur plein d'aspects et je pense que vous êtes tous invités au mariage c'est la prochaine étape c'est vrai de façon humoristique j'ai dit le mariage entre ma fille copagène et le fils de Thibaut qui est vigilance OGM mais dans la pratique effectivement je pense que c'est déjà fait parce que si interparesse à penser à nous inviter ici c'est pour partager nos expériences et aussi recevoir des informations et des expériences ici alors on ne peut pas faire un tel échange sans sceller quelque chose oui c'est ça qui m'a amené à parler de mariage et moi je donne ma fille sans dot il n'y a pas de dot parce que l'enjeu pour lequel on va faire ce mariage là est plus qu'une dot et le changement qu'on veut provoquer mérite que le nord et l'Afrique de l'ouest le sud alors se donne la main parce qu'on veut changer les choses dans le monde l'agroécologie c'est pour le monde et comme les femmes nourrissent le monde et que les femmes sont canadiennes burkinabènes togolaises sénégalaises bissau guinéennes ivoiriennes etc elles sont partout on va travailler avec les hommes partout pour pouvoir changer le monde et donc pour moi c'est déjà c'est lui il suffit de définir maintenant comment on va vivre en couple je peux peut-être ajouter quelque chose par rapport à la collaboration on sait que le monde est un village planétaire et qu'il y a beaucoup de choses qui se décident au nord mais qui ont une influence directe très négative sur les populations du sud et je pense que le travail que Thibaut est en train de faire par rapport à la veille par rapport à la dénonciation par rapport justement à cette influence là sur les multinationales je pense que ce travail là peut également beaucoup payé je ne sais pas si notre homologue avait quelque chose à dire mais juste rappeler comme on l'a dit dès le départ que notre travail interparait ce qui est important pour nous c'est de rappeler aux canadiens aux canadiennes aux québécois aux québécoises l'importance de s'intéresser à leur politique étrangère comment est-ce que leur politique étrangère comment est-ce que leurs entreprises vont renforcer les inégalités les injustices sociales à travers le monde alors on va avoir des articles on va avoir des activités d'engagement du public il y a d'autres organisations de coopération de solidarité internationale qui font la même chose on invite le public et les personnes qui nous écoutent à s'abonner à nos newsletters et le public également nous avons les bulletins qui parlent des galahours mais qui parlent également de ces enjeux d'accaparement des terres que ce soit en Afrique de l'Ouest soit alors dans d'autres thématiques comme les droits de santé sexuelle et reproductif sur lesquels on travaille la démocratie à travers le monde on vous invite à vous servir dans la table qui est juste en arrière qui a nos bulletins et ceux qui sont en ligne et on vous encourage à vous abonner à notre newsletter et à aller cliquer dans notre publication pour vous renseigner sur ce qu'on fait en tant que citoyen indirectement par rapport à ces enjeux d'inégalité de genre en Afrique de voici dans le monde merci donc le temps file mais on aurait peut-être le temps de nos deux questions du public je sais que c'est un peu imposant mais il faudrait peut-être venir à l'avant et prendre le micro oui j'envoie ici bonsoir délégation de l'Afrique c'est vraiment une joie de vous recevoir chez nous et en fait que vous nous inspiriez comme ça sur l'agroécologie aussi sur le féministe qui m'interpelle beaucoup en fait j'ai une question par rapport aux dix hommes féministes est-ce que c'est principalement dans un seul pays que ça se fait ou c'est ou cette idée-là a été semée dans d'autres pays oui moi j'ai parlé de l'expérience du Burkina Faso qui est un des pays ici qui qui met en oeuvre le projet mais dans le corps du projet il est prévu que justement dans chaque pays on puisse travailler à identifier ses champions féministes parce que pour nous pour que l'égalité marche il faut que celui qui contrôle accepte de céder le contrôle à l'autre et celui qui contrôle c'est l'homme si on ne compose pas avec lui on ne bougera jamais d'un iota donc voilà le fondement qui nous amène à vouloir identifier des hommes féministes au lieu qu'ils comprennent la lutte pour l'égalité et combien combats sexistes contre eux mais qu'ils s'investissent en disant mais en fait nous gagnons tous les deux s'il y a l'égalité la femme est plus relaxe elle est plus reposée elle se fait plus belle elle est plus joyeuse oui mais c'est vrai elle a moins de poids et c'est la joie dans le couple c'est la joie dans la famille et tout le monde gagne oui et l'homme sera même déchargé de certaines choses si la femme a un pouvoir économique alors que si tout se repose sur lui il est surchargé et il peut mourir vite et on ne le souhaite pas donc vous voyez en lui présentant ces choses là ils comprennent bien les avantages de l'égalité on leur présente ça en termes simples et ils comprennent tout de suite ah oui le déclic et tout de suite ça se fait et donc c'est prévu dans tous les pays qui mettent en oeuvre l'égal à eau pour que chaque équipe puisse travailler à identifier des champions féministes et vous allez voir bientôt qu'en Afrique de l'Ouest on va créer l'association des hommes l'union la fédération des hommes champions féministes je vais raconter une anecdote très rapide en avril je me suis rendue à Fatigue au Sénégal pour visiter notre homologue Nka Pronat et j'ai eu le privilège de participer à une formation de poli et former les hommes féministes moi je suis arrivée avec des biais moi j'avoue j'avais des biais je disais mais je vais voir comment ça se passe dans ce village avec des hommes musulmans comment est-ce qu'elle va rentrer les enjeux d'inégalité de genre et j'ai tellement été surpris j'ai été la bouche ouverte de voir comment son approche partait des droits des inégalités des droits pour rentrer sur les inégalités de genre en agroécologie je ne sais pas c'est vrai que j'ai parlé pour toi mais c'était important que je rappelle cette anecdote parce qu'on est souvent porteur de biais on se dit que peut-être c'est difficile dans ces contextes avec ces enjeux patriarcaux mais là dans ce village j'ai vu comment des hommes ont témoigné des inégalités comment est-ce qu'ils ont pris la parole et j'étais moi-même très surprise de ces hommes féministes qu'on voit dans les rapports dans ce projet-là c'est quelque chose c'est une cible très importante les voir à l'oeuvre les écouter témoigner c'était très inspirant merci 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 si je peux rajouter ici c'est pour un homme c'est difficile pour lui de se dire féministe ah bon oui oui c'est ça c'est comme quelque chose péjoratif avec féministe pour un homme en fait dans mon entourage il y a certains hommes qui ont de la difficulté à se dire féministe même s'ils adhèrent aux valeurs comme si moi je salue ceux qui ont le courage de dire je suis un homme et je suis féministe voilà oui il y a une autre question vous pouvez vous aborder bonsoir Carole Lebel de Satin j'ai eu le privilège d'aller au Cameroun il y a plus de 20 ans pour un contrat un court contrat et j'ai pu témoigner à quel point les femmes c'est extraordinaire moi j'en revenais pas dans le jour au marché la nuit à transporter les légumes je sais pas si vous dormez non c'est complètement et je me pose la question comment on a le droit ici au tout début des années 80 au fin des années 70 à posséder une terre et comme femme et je me demande aujourd'hui comment on peut vous aider Thibault tu veux pas une cellule femme mais comment on peut vous aider au delà de contacter des entreprises ou des industries est-ce que nous on peut apporter un soutien ou une aide je sais pas de quelle façon elle pourrait se penser c'est une question très étinente très étinente c'est une bonne question c'est une bonne question c'est l'homme c'est l'homme c'est l'homme c'est l'homme les hommes féministes qui sont là allez-y merci je crois que le portrait décrit tout à l'heure reflète vraiment la réalité de la femme africaine dans nos contests et parfois nous on s'amuse à dire mais imaginons un jour le soleil se lève et que toutes les femmes les mamans se disent qu'aujourd'hui nous ne sortons pas de nos chambres que serait la fin on essaie de s'imaginer cela effectivement c'est beaucoup de choses c'est beaucoup de choses mais en même temps il y a des actions qui sont menées justement par des organisations comme nous à travers des actions et nous le faisons grâce à cette solidarité avec d'autres organisations homologues et qu'est-ce que vous pouvez faire c'est déjà de partager cette expérience avec nous mais aussi des mises en relation qui puissent nous permettre vraiment d'appuyer ces femmes aujourd'hui si à travers les échanges que nous avons eus nous avons vu que je ne sais plus si c'est au cours de la visite où il y a un témoignage pour dire que oui il y a des activités qui prenaient le temps qui étaient physiquement épuisantes mais grâce à l'utilisation de la machine des équipements ça allégait cette tâche là pour la femme donc voilà des réalités pour les femmes du sud où nous avons vraiment besoin de ce tapis aussi pour leur permettre d'avoir accès à du matériel pour les soulager dans leur travail mais aussi c'est beaucoup d'informations de sensibilisation d'éducation sur les dispositions en tout cas réglementaires les lois qui existent par rapport à leurs droits et comment est-ce qu'elles peuvent finalement travailler à jour de ces droits là parce qu'on l'a dit tout à l'heure je vois particulièrement on dit que c'est la femme qui est le malheur de la femme maman Poupagène l'a dit tout à l'heure il y a des femmes qui ne sont pas prêtes entendre cette histoire de l'égalité de chance entre hommes et femmes il y a des femmes qui ne le savent pas il y a des femmes qui ne savent pas aussi que dans le code de famille au Togo par exemple l'héritage la femme doit bénéficier de l'héritage de son mari dans une certaine proportion mais la condition c'est d'être mariée légalement et beaucoup de femmes vivent dans cette ignorance là et nous avons été très touchées la dernière fois alors que justement un des champions qui a pris la parole féministe qui a pris la parole pour dire que cette année le mois d'octobre où nous célébrons le 15 octobre la journée internationale de la femme rurale toute la sensibilisation va porter sur la nécessité de célébrer les mariages pour que les femmes et les actes les femmes qui sont déjà au foyer aient ce certificat de mariage qui puisse leur garantir en cas de décès de leur conjoint de bénéficier de ces droits là et un travail de plaideur va être fait par ces hommes là auprès des mères puisque c'est les mairies qui gèrent les états civils donc il y a beaucoup de choses que nous voulons partager par rapport à ce que nous voulons dire et merci surtout pour cet engagement déjà qui nous permet d'avancer ensemble merci je vais compléter je voudrais remercier celle qui a parlé tout à l'heure pour demander qu'est-ce qu'elle peut faire je crois qu'il va être difficile de dire oui il faut aider telle femme il faut aider telle femme non moi je verrais par exemple l'expérience d'Egal d'Interpares que vous pourrez soutenir pour approfondir les acquis vous êtes ensemble ici au Canada Interpares peut vous inviter à faire vos propositions qu'elle peut intégrer dans un projet ça peut faire l'occasion d'une l'objet d'une nouvelle phase qui va consolider les acquis de cette phase etc je vois que ça ça porterait plus et pour les femmes et pour les hommes pour le changement que nous souhaitons et ça peut être plus durable parce que si on veut juste monter des mini projets pour un groupe de femmes dans tel village tel autre quartier je crois que ça va être parcellé ça va être parsemé comme ça alors que quand c'est dans un cadre comme égal à eau ce projet peut vraiment donner de l'impact en termes de changement au niveau des femmes et en termes de changement dans les rapports hommes-femmes dans une perspective d'égalité de genre donc pour moi pour résumer c'est de soutenir Interpares par exemple oui dans ces initiatives dans ces perspectives futures pour continuer ces genres d'action avec des homologues en Afrique voilà c'est ça ma proposition je suis donatrice mensuelle à Interpares alors j'invite tout le monde à me joindre un exemple je suis liésée parce que j'ai déjà travaillé à Interpares mais je sais que l'argent du public est tellement important parce qu'à chaque fois qu'on reçoit de l'argent du gouvernement il faut qu'on a une copart qui vient aussi du public alors moi ce que je trouve motivant dans mon don à Interpares c'est que je sais que cet argument-là il multiplie l'argent qui est destiné à des projets comme le projet de l'État donc ça sera peut-être ma conclusion de l'atelier c'est justement de faire un appel à l'appui soit de vigilance j'aime aussi qui fait du travail de moine parfois pour dénicher les informations et les rendre publiques accessibles des informations auxquelles on devrait avoir droit un travail très important et travail d'interpares et par le fait même de tous les homologues merci beaucoup d'être venu nous voir c'est toujours plus puissant quand on a des témoignages en personne des fois on voit des reportages on n'en entend parler mais il y a la force d'être ensemble dans cette salle-ci puis d'entendre directement vos expériences qui ont été vraiment vibrantes ce soir donc merci à tous les membres de la délégation d'avoir fait le long voyage jusqu'ici donc merci puis merci à Interpares et à Ville-Ligilance d'avoir organisé cette soirée puis merci vraiment à tout le public de cette déplacée vos personnes en ligne aussi également donc je vais vous souhaiter une bonne soirée puis continuons informellement les échanges un petit peu parce qu'on ne peut pas les garder trop tard il y a une grosse journée demain aussi de visite et continuez à voir notre belle région puis les initiatives agroécologiques qui existent aussi demain ils vont au Cocagne après l'Ejbeug par exemple donc on essaie que ça soit vraiment un échange puis que les connaissances se partagent les deux côtés donc merci beaucoup bonne soirée bravo 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 super oui la lumière ça c'est bien Merci.